L'ordre du jour appelle la question orale de M. Philippe Leroy, Mme la ministre des Affaires Sociales et de la Santé. Vous avez la parole, mon cher collègue. Madame la ministre, permettez-moi d'attirer à nouveau votre attention sur les garanties qui accompagnent le remplacement d'un médicament prescrit par un médecin, le remplacement par un médicament dit générique. Dès la fin de l'année dernière, je vous avais interrogé sans réponse à ce propos. Ce remplacement est effectué par le pharmacien qui, sous contrôle administratif de l'assurance maladie, doit chercher à diminuer les dépenses d'achat de médicaments et s'expose, le dit pharmacien, à des sanctions au cas où son efficacité de substitution ne serait pas jugée suffisante. A l'inverse, d'ailleurs, le pharmacien vertueux se voit récompensé par des primes versées par l'assurance maladie. Les logiques économiques propres au marché du médicament sont encore compliquées par des systèmes de marge évolutives et qui sont quelquefois particulièrement avantageuses pour les génériques. Il serait utile d'avoir plus de transparence sur le business, entre guillemets, accompagnant ce grand marché. Tout en approuvant sur le principe cette recherche d'économie, je m'étonne de la responsabilité laissée au pharmacien qui peut, sans concertation, modifier la prescription d'un médecin. Cela pose des questions d'ordre éthique et modifie profondément les relations de confiance entre le patient, le médecin et le pharmacien. En outre, et c'est le nœud du problème, la comparaison entre les fiches descriptives d'un médicament et de son générique ne garantit pas toujours la parfaite similitude entre les deux préparations. On parle de bioéquivalence sans toutefois disposer du parfait contrôle scientifique ou juridique de cette notion. Cette incertitude n'a rien pour rassurer le patient ayant connu de bons résultats avec un médicament, un médicament prescrit par son médecin, et se voyant imposer un générique qui n'est pas en tout point semblable aux médicaments jusque-là efficaces. De nombreux exemples peuvent illustrer un décalage sérieux entre la fiche descriptive d'une préparation et celle de son générique. La similitude chimique entre les deux préparations n'est pas assurée et aucune garantie n'est apportée quant à l'égalité de leur efficacité. Les différences entre le médicament Princeps et son générique peuvent porter sur la nature de la substance traitante et sur la nature des excipients. Il serait important de disposer d'expertises visant à encadrer et garantir la sécurité des autorisations de mise en marché. En conséquence, je vous serai très reconnaissant, Madame la Ministre, s'il vous était possible de rassurer les patients. L'égalité d'action entre médicaments et leur générique est le seul moyen de maintenir la pérennité d'une politique d'économie que nous souhaitons tous. Merci, M. Philippe Leroy. Madame la Ministre. Monsieur le Sénateur, la ministre des Affaires sociales et de la Santé tient à réaffirmer que les médicaments génériques sont autorisés, inspectés et contrôlés par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et les autorités européennes dans les mêmes conditions et les mêmes procédures que toute autre spécialité. En effet, les conditions pour qu'une spécialité pharmaceutique soit classée parmi les médicaments génériques sont définies à l'article L 5.121.1.5e du Code de la Santé publique, CSP. Le générique d'une spécialité de référence a la même composition qualitative et quantitative en principe actif. La même forme pharmaceutique est dispose d'une bioéquivalence avec le principe démontré par des études de biodisponibilité appropriées et menées selon des normes établies internationalement. Ainsi, les exigences des autorisations de mise sur le marché en matière de qualité et de sécurité sont strictement identiques pour tous les médicaments qu'il s'agisse des matières premières principactifs et excipients, des bonnes pratiques de fabrication, des contrôles de la stabilité, du conditionnement et de l'étiquetage. Des inspections sur les lieux de développement et de fabrication ont été instaurées depuis plusieurs années et complètement, l'AN-SM effectue depuis 1999 un contrôle continu en laboratoire des médicaments génériques disponibles sur le marché et vérifie la qualité du principe actif, les performances pharmaceutiques et du produit fini. 10 solutions mises à disposition et la conformité aux spécifications retenues dans l'AMM entre 2007 et 2011, 866 génériques et 199 médicaments au princeps ont été contrôlés. Enfin, monsieur le sénateur, le rapport de l'ANSM intitulé « Les médicaments génériques, des médicaments à part entière », publié en décembre 2012, dresse un bilan complet des génériques en France et confirme que la qualité, la sécurité et l'efficacité est assurée. Merci. Merci, madame la ministre. Monsieur Philippe Leroy. Ministre, le sujet est scientifiquement complexe, économiquement compliqué et votre réponse ne m'apporte pas une complète satisfaction. C'est pour cela que je continuerai à militer pour une analyse plus approfondie du marché générique et j'irai jusqu'à proposer une commission d'enquête parlementaire à ce propos. Merci, monsieur Leroy. Merci.